Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'univers des projecteurs, et je vous invite à le faire, le 720p, c'est un petit peu la porte d'entrée idéale en rapport qualité-prix, qualité d'image. 720p, ça permet quand même d'avoir une belle image à la clé. Et vous allez voir, le tarif du projecteur que je vais vous présenter aujourd'hui reste quand même assez contenu. Bienvenue sur Adiexpress pour le test du Hartley Joy. Alors, je l'appelle Hartley, mais son petit nom, c'est Gamabay. C'est le nom de la maison mère qui est à derrière. Projecteur qui va vous permettre d'obtenir une diagonale d'image de 150 pouces. Ça fait quand même 3,80m de diagonale, et c'est ça qui est sympa. Il ne va pas remplacer votre télévision, c'est juste une manière d'apporter une forme de cinéma à la maison. Il s'agit d'un projecteur LCD, comprenez, on a un petit peu l'équivalent d'un écran de téléphone à l'intérieur, et c'est cet écran qui va être projeté sur le mur. Voilà l'optique qui envoie du 720p avec un rétro-éclairage LED et une durée du à la clé de 30 000 heures, c'est quasi incroyable. Le réglage de la netteté se fait à l'aide de la petite molette que vous avez juste ici, mais la correction trapezoïdale est elle, réglable de manière numérique. Il s'agit d'une correction trapezoïdale à la fois verticale et horizontale, on verra ça à l'intérieur de la vidéo. C'est d'ailleurs assez rare dans ce genre de projecteur et à ce genre de tarif, assez rare aussi. Trouver deux enceintes, bien sûr en stéréo, une petite hanse pour le porter qui cache la connectique. Connectique ultra classique d'ailleurs, port USB 2, sortie casque, audio vidéo, HDMI, et là vous avez le port infrarouge pour la télécommande. Sur la partie supérieure vous avez le rappel des principales fonctions de la télécommande, et sur la partie inférieure comme d'habitude, 4 petits pieds en caoutchouc et un pas de vis 6 mm. Ajoutez à cela le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz, le Bluetooth, et apparemment d'après la marque un ventilateur qui a été revu en matière de bruit, et c'est quelque chose d'assez important, on reviendra sur ce sujet en début de test qui commence maintenant. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur, je n'ai pas le noir complet à l'intérieur de la chambre dans laquelle je projette, comme vous pouvez le voir il y a de la lumière sur le côté où vous voyez la porte de ma chambre. Là j'utilise la télécommande, je ne la pointe pas vers le projecteur, et ça fonctionne absolument impeccablement. C'est plutôt un bon signe, au moins vous n'avez pas à l'approcher à l'arrière au niveau du capteur à infrarouge. Deuxième très bon signe, le bruit du ventilateur est super contenu sur le ventilateur, le plus silencieux que j'ai pu voir jusqu'ici, en entendre en tout cas, sur une gamme de projecteurs type LCD. Je le précise quand même à toute fin utile, mais vous ne pouvez pas utiliser ce projecteur en plein jour avec les volets ouverts. Il faut avoir une belle pénombre, si ce n'est le noir complet, pour en tirer vraiment plein en partie. Là, vous avez la partie Wi-Fi, qui fonctionne sur les réseaux 2,4 et 5 GHz comme prévu. La partie Bluetooth pour pouvoir brancher éventuellement une enceinte supplémentaire. Les réglages de l'image, il n'y a pas énormément de réglages possibles, comme vous allez le voir, vous allez pouvoir régler la verticalité, l'orientation, éventuellement mettre le projecteur à l'envers. Ici, vous avez la correction trapezoïdale à 4 points, donc ajuster les paramètres de l'image. Ça, c'est cool, ça signifie tout simplement que vous n'êtes pas obligé de placer le projecteur pile face au mur pour le faire fonctionner. Et ici, vous avez le zoom. Ça aussi, c'est une fonctionnalité que vous me demandez souvent. Le zoom va de 50 à 100%. Ça permettra d'ajuster en fonction de la taille disponible sur votre mur. Moi, je vais rester sur 100% tant qu'à faire. J'ai un mur suffisamment grand pour bien exploiter tout ça. Les mises à jour, il ne faut pas les attendre, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas Android à l'intérieur de toute façon. Et autres paramètres, vous allez pouvoir régler la langue, éventuellement mettre autre chose que le français. Régler la source au démarrage, éventuellement mettre sur de l'HDMI, ça peut être bien. Et paramètres qui me manquent dans mes projecteurs Android, mais qu'on a ici la possibilité d'arrêter de manière programmée le projecteur, de manière automatisée. L'image est assez nette, elle est même étonnamment nette. Le réglage se fait extrêmement facilement. Je n'ai même pas noté de flou dans les angles. En tout cas, pour l'instant, il se comporte vraiment super bien. Seul écueil logique, on peut voir la matrice de pixels. Puisqu'on est sur du 720p, on a des pixels qui, alors là, je suis à une distance de projection d'environ 1,50 m, sont visibles quand je me trouve près de l'écran. Mais lorsque vous regardez un film, je vous rassure, ça disparaît. Quand je dis que ça disparaît, évidemment, ça ne disparaît pas physiquement. Là, j'ai branché une clé. Alors, pour le coup, ce sera la Xiaomi 4K, que je vais utiliser directement sur ce projecteur. Tout simplement parce que l'interface de base du projecteur ne dispose pas d'applications. Et ce sera plus sympa de faire le test comme ça. J'ai pas mal de recul sur l'univers des projecteurs LCD. Et croyez-moi, les améliorations qui ont été portées au fur et à mesure des années sont quand même assez conséquentes. On a une image qui est au-delà du crédible. Elle est vraiment belle. Moi, je trouve ça... Alors, c'est du 720p, certes. On n'a pas la précision d'un Full HD. Mais on a une image, malgré tout, avec une puissance lumineuse suffisante pour, là, une pénombre avoir quand même quelque chose de très correct. Et encore, mes réglages caméra ne sont pas parfaits. Je pourrais les améliorer pour rendre, peut-être, ma caméra un peu plus sensible à la luminosité. Alors, regardez ce que ça donne quand vous avez une belle scène avec de belles couleurs bien éclairées. Franchement, ça en jette quand même. Et encore une fois, on est sur un projecteur LCD. On n'est pas sur un projecteur DLP. Et malgré tout, ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est d'entendre, on va dire, très peu le bruit du ventilateur. C'est rarissime, croyez-moi. Et le bruit du ventilateur, c'est un des gros écueils de ce genre de projecteur parce que c'est extrêmement audible. C'est même gênant, sauf à mettre le son très fort. Imaginez-vous le soir en projection. Vous n'avez pas forcément envie de mettre le son à fond. Et bien là, pour le coup, vous pouvez vous le permettre avec ce projecteur-là. J'avoue, c'est top. En matière de couleurs, regardez. Tout simplement par vous-même. Ma caméra ne triche pas. C'est plutôt ma caméra qui va enlever, on va dire, de la qualité de l'image par rapport à ce que moi, je vois. Et normalement, là, vous devriez avoir une restitution qui est assez convaincante. La colorimétrie est probablement une des meilleures que j'ai pu voir sur un projecteur LCD. Le 720p n'a rien à voir là-dedans. L'écran qu'ils doivent utiliser à l'intérieur doit tout simplement être de bonne qualité. On n'a pas des contrastes miraculeux. On n'en a jamais de toute façon sur les projecteurs de manière générale. Mais on a quand même une image qui est au-delà du convaincant. Franchement, c'est le plus beau projecteur LCD 720p que j'ai pu voir jusqu'ici. Il n'y a pas photo. Et regardez, même dans les scènes plus sombres, les scènes, on va dire, fortement contrastées, on obtient quand même quelque chose d'extrêmement crédible. Là, c'est de la cuisine japonaise, a priori. Je ne me trompe pas. Normalement, je ne devrais pas me tromper. Et malgré tout, je ne vois pas d'effet moiré. Je ne vois pas de noir qui devient gris à cause d'un surcroît de luminosité ou d'une mauvaise maîtrise. A croire qu'on a de la HDR à l'intérieur de ce projecteur-là, c'est au-delà du crédible. Moi, franchement, je suis totalement conquis par cette image. Je ne vais pas dire que ça se rapproche d'un DLP, mais j'en ai quand même furieusement la sensation. Vous l'aurez compris, j'imagine, il n'y a pas d'application à l'intérieur du projecteur. Il n'y a pas de Netflix. Il n'y a pas de possibilité de caster Netflix depuis, par exemple, un iPhone à cause du protocole HDCP. Vous devez donc passer systématiquement par un décodeur externe pour obtenir ce que moi, je suis en train de faire là maintenant. Grâce à la Mi TV Stick 4K de Xiaomi, ça me permet d'avoir une interface fluide avec la possibilité d'accéder à tous les contenus qui m'intéressent. Considérer que c'est quasiment une obligation avec les projecteurs LCD. Vous allez pouvoir utiliser l'interface derrière. On se fera des tests après de lecture de films, MkV, AVI, etc. Éventuellement, ils ont des capacités de décodage. Certaines, pas toutes, évidemment. Mais moi, je vous conseille réellement d'investir dans le projecteur, mais surtout d'avoir un truc en complément à côté. Que ce soit votre ordinateur branché en HDMI, une clé, une box TV, enfin bref, ce que vous voulez. Mais qui puisse vous permettre d'accéder à des contenus un peu sympas. Bienvenue sur Crash Bandicoot et accessoirement sur mon ordinateur pour tester le temps de latence, le temps de réponse du câble HDMI notamment. Voir si je peux jouer aux jeux vidéo. En gros, s'il y a un délai entre le moment où j'appuie sur la manette que j'utilise à cet instant précis et la répercussion sur l'image. Eh bien non, ça se passe super bien. C'est même très étonnant. Il y a plein de projecteurs LCD sur lesquels on atteint un temps de latence correct. Et bien là, pour le coup, c'est gagné, c'est banco avec un projecteur qui vous coûtera quand même infiniment moins cher. Ah, c'est bien, je suis content. Ça vous permet aussi de voir l'image et la qualité. Un peu blanchi, un peu délavé je trouve, mais bon, visiblement, c'est le tableau de jeu qui fait ça. Cette fois-ci, on est bien sur l'interface du projecteur et on va tester sa capacité de décodage de vidéo. Là, vous êtes sur un fichier en Full HD encapsulé dans du MKV encodé en H264, format qu'il est en mesure de lire sans aucun problème. Attention, il y a quand même des écueils. Il n'est pas en mesure de décoder l'AC3 et le DTS qui sont des formats propriétaires. Donc pour la partie vidéo, on va dire HD, Full HD classique, il est en mesure de les lire, effectivement. Pour la partie audio, c'est plus compliqué. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'il est en mesure aussi de décoder le H265, qui est un flux beaucoup plus compressé, beaucoup plus lourd en termes de processeur. On a un iSilicon à l'intérieur du projecteur et ça, c'est rarissime. Un projecteur LCD qui décolle du H265, je suis en train de me demander si ce n'est même pas la première fois que je vois ça. C'est dommage parce que le son est bon, le son est sympa. Alors, il n'y a pas de basse, évidemment, on n'est pas sur un son avec un gros relief. Je vais vous faire un côté juste deux secondes. Challenger, ce sont des leaders dans le domaine des aspirateurs robots. Et aujourd'hui, ils introduisent une nouvelle technologie, la reconnaissance d'objets, l'intelligence artificielle implémentée à l'intérieur d'un aspirateur robot. C'est tout simplement une première et j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est vraiment propre. Tenez, regardez, pour le fun, j'ai connecté mon OnePlus 10 directement au projecteur en utilisant Miracast. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une très bonne réactivité. Je ne sais pas si vous, vous le voyez à l'écran. Je vais le mettre juste à côté. Dès lors que je balaye, ça se répercute immédiatement à l'écran. Ça, c'est au-delà du rarissime. En règle générale, il y a un temps de latence monstrueux là-dessus. Là, ça induit que, normalement, on va peut-être pouvoir jouer aux jeux vidéo. Je vais faire un essai. Allez, c'est parti. Je saute. Ouais, ok, nickel. Alors, je ne suis pas forcément doué. Ah, il y a un temps de latence qui est minime. Attendez, je descends. Ok, cool. C'est simple, en fait. Si jamais le temps de latence est mauvais, je vais me crasher quasiment immédiatement en regardant mon projecteur. Et non, ça passe nickel. C'est instantané. Vous allez pouvoir jouer réellement aux jeux vidéo. Alors, c'était confirmé avec Crash Bandicoot. Mais là, c'est quand même très spécial. C'est miracast. L'image est en général compressée. Vous allez pouvoir l'utiliser sur le projecteur. Je crois que c'est la première fois que j'obtiens un résultat de ce niveau-là. Avec un tel niveau de fluidité, si peu de compression. Je ne vois rien, en fait, en matière de compression. Waouh, franchement, c'est top. Ils ont assuré, sur ce projecteur-là, on est dans de l'excellent niveau. J'adore quand les tests se passent de cette manière-là. Ça me simplifie clairement la tâche. C'est le meilleur projecteur 720p que j'ai pu tester jusqu'ici. Grosse amélioration technologie. L'image est quand même assez belle. Elle est stable. Alors, elle est précise à hauteur de 720p. On peut voir la matrice, encore une fois, comme je vous le disais, la matrice de pixels. Mais vous l'oubliez dès lors que vous êtes en train de regarder un film. On a de belles couleurs à l'intérieur. C'est réactif en matière de télécommande. En matière de menu, il est même capable de décoder. Dire s'il y a de la puissance à l'intérieur du H.265. C'est le premier projecteur, même parmi les 1080p que j'ai pu tester jusqu'ici, qui n'est pas équipé d'Android à l'intérieur et qui permet quand même de décoder le H.265. Et cerise sur le gâteau, problème que tous les projecteurs LCD ont le bruit du ventilateur. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de bruit à l'intérieur, évidemment. Mais c'est quand même vachement réduit. C'est de l'ordre très acceptable, on va dire personnellement. Je n'irai pas réduire ou essayer de bricoler le ventilateur pour aller en réduire le bruit. Il est vraiment génial, il a été super bien ficelé. On est au top de ce qui se fait à l'heure actuelle. Non seulement en matière de technologie 720p d'image, mais en plus, le prix associé est bon. Il est vraiment bon. Je vous invite à aller le découvrir. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Il vaut le coup. Si jamais vous voulez vous lancer dans l'univers des projecteurs, c'est un très bon premier pas. Le second pas, en règle générale, c'est la technologie DLP, évidemment, si vous avez des budgets un peu plus extensibles. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez donc à aller voir le lien que je vous ai mis directement dans la description. Je vous mettrai le lien vers d'autres vidéos de projecteurs Artly que j'ai pu tester jusqu'ici. Il y en a des assez sympas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A chaque fois, je vous montre ici. Mais l'icône, elle doit traîner dans des coins sur les côtés. Enfin bref, vous avez compris le concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur VIExpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.